L'heure du réveil L'heure du réveil L'heure du réveil L'heure du réveil On a dit que l'agent et l'agent va faire que c'est pour toi, donc tu as récite l'âme. Ta consolation est grave. Si le bien que ton mari peut te laisser pour toi, et ce qui sera une consolation pour toi, c'est grave. Si tu as perdu un mouton, avec un autre mouton, on peut te consoler. Si tu as perdu ton argent, avec de l'argent, on peut te consoler. Mais tu as perdu un homme. Et puis l'agent va te consoler. Tu es grave. Tu ne l'as jamais aimé. C'est ce que tu as aimé là qui vient te consoler maintenant. Un homme même qui n'a rien à une femme qui met dans la maison, et puis la femme est là, et puis elle ne va pas le monsieur. Elle, le papa, le papa, le papa, le papa, elle a envie de lui. Quand il demande à faire, lui, il envoie l'agent pour lui donner. Un matin, il prend pour jeter, c'est ça, là, comment il cesse. Il est ma vraie consolation. Voilà. Donc ça veut dire que ce n'est pas vrai. Alors, est-ce que vous avez compris ce qu'il vient de dire ? Ne vous fiez pas à ce qui a été créé. Ce que Dieu a créé, là, n'est pas ça qui va faire votre force. Mais c'est Dieu qui a créé toutes choses qui fera votre force. Hé ! Ce matin-là, on va essayer de comprendre quelque chose. Ce que je vais dire, là, ce matin-là, avec l'aide de Dieu bien sûr, ça sera un peu difficile à comprendre. Mais, si vous savez ce que vous êtes venus faire ici, ça sera facile à comprendre. Si vous savez ce que vous êtes venus chercher ici, ça sera facile à comprendre. Mais si on vous a fait venir ici, là, vous n'êtes pas venus vous-mêmes. En ce moment-là, j'aurai des difficultés à vous faire comprendre ce que je veux dire. Mais si vous êtes venus, écoutez, pour comprendre, pour savoir, vous saurez. Mais vous comprendrez. Et vous me faciliterez aussi la tâche. Tout ça, là, la fois, c'est certainement. Plus ou moins, maintenant, ça passe. Ok. Donc, mon micro-là, est-ce qu'il en faut? Parce que, ce que je vais dire, là, pour que la tâche, c'est moi, soit propre, sinon, je vais vous mettre un avouer du. Ce que je vais dire, là, si à ton cahier, t'as sorti. Si à ton bûle, t'as sorti. Parce que, je vous avais promis que, où nous allons rentrer là, vous allez voir Dieu par part. Vous allez voir Dieu face à face. Vous allez voir Dieu de vos... Il va être dessiné Dieu pour toi. Et puis, toi-même, toi, t'as soin. Et puis, tu fais ça. Voilà ses yeux. Voilà son front. Voilà ses pieds. Voilà son bras. Voilà son bras. Il va être là. Tu vas voir Dieu qu'on ne voit pas là. Donc, vous qui êtes là ce matin, vous êtes privilégiés. Alors, ceux qui n'ont pas eu le camp d'être là ce matin, j'ai été privilégié d'entendre ce matin. Ils sont aussi là privilégiés, mais pas à notre endroit. Oui. Ah, c'est ça. Ok. Je lis. Nous sommes en train de savoir au micro, ce n'est pas encore au moins, ce n'est pas grave. Peut-être que ça va venir devant par l'esprit. Alors que, je voulais commencer bien. Je voulais que l'investissement soit bien. Parce que quand ça va finir là, tu vas vouloir aller réécouter la maison, sans souvent ne t'advient. Mais, t'es qui ? Les techniciens ne vont pas les comprendre pas. C'est un message où il n'y aura pas de verser du public. C'est un message où tu vas parler à ta conscience, à ton sujet conscient, à ta mémoire, à ton mental, à ton esprit. Bon. On peut aller ? Allons-y, écoute le musical. Ce soir, La parole, Ta parole, Pierre-Tune, nous l'aiment, amènes, Dieu, 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 Sous-titrage ST' 501 Amen. Tout ce qui va se dire doucement, doucement, on va faire la première partie aujourd'hui. Peut-être que ça ne peut pas prendre 30 minutes, peut-être que ça ne peut pas une heure du temps, je ne sais pas, mais c'est la première partie en fait. J'avais commencé, ça fait deux dimanches, à vous dire qu'il est essentiel pour chacun de vous et de moi. Nous sommes tous nés d'une forme et d'un homme. Il est essentiel pour nous de réaliser l'existence de Dieu. Nous avons passé tout notre temps à réciter des formules sur le fait de l'existence de Dieu. « Ah, mon Dieu, ah, Dieu c'est mon sauveur, ah, mon Seigneur, ah, c'est Dieu qui m'a sauvé ce matin, ah, Dieu m'a fait grâce. » Chacun a chanté comme il voulait, mais pourtant, en réalité, au fond de lui, il n'a jamais pris au sérieux cette histoire de Dieu. Il n'a jamais cru que Dieu existe réellement. Et il se plaisait quand même à réciter ces choses, à parler de ces choses et à prononcer donc Dieu comme ça, pour juste un plaisir, pour quelles raisons, lui se le sait. Et Dieu le sait plus que tous. Alors, j'ai dit que quelqu'un ne saurait réellement être une être pour toi, sur la terre, puisque lui-même, l'un qui te lève les regards, lui-même que tu regardes pour voir s'il peut venir à ton être là, il a aussi un besoin, il faut qu'il y ait aussi la besoin d'une aide aussi. Donc, celui qui cherche de l'aide ne peut pas satisfaire véritablement l'aide qu'un autre homme aussi recherche comme lui. C'est celui qui n'a pas besoin d'être aidé seul. C'est lui, le médecin, auprès de qui tu cherches de l'aide pour avoir ta santé, il aussi, il tombe malade et il cherche de l'aide aussi auprès de qui. Le juge, donc, il vient de prendre le contact, parce que si tu as eu un problème, tu voudras qu'il vienne à ton secours pour t'aider à sortir de ce problème. Ce juge-là aussi, il ne marche pas comme il veut dans la ville, sinon que lui-même aussi aura besoin d'être aidé aussi. L'instituteur, le professeur qui t'enseigne, lui aussi, il a besoin encore d'autres cours, encore de compter un certain nombre de choses encore pour être efficace pour toi. La souris n'est pas entre les mains des humains. Alors, vers qui aller satisfaire de ces choses? Je disais, donc, il faut, un, réaliser d'abord que Dieu existe réellement, et si vous savez que Dieu existe réellement, et que vous n'avez plus conscience de la réalité de l'existence de Dieu. Deuxièmement, vous devez chercher à savoir est-ce que ce Dieu-là, il existe pour vous aussi, ou bien seulement pour les autres. Parce qu'une chose est que Dieu existe réellement, mais une autre chose est qu'il dit qu'il existe, il faut qu'il existe aussi pour moi. sans cela que ma tranquillité sera propre. Il n'est pas seulement qu'il existe, mais qu'il a des privilèges, ou tout au moins, il a des privilégiés, c'est-à-dire des gens pour qui il existe, et des gens pour qui il n'existe pas. Et si jamais je me retrouve dans le camp de ceux pour qui Dieu n'existe pas, pour son existence même, je m'en manque, il ne fait plus rien avec ça, parce que moi je suis un coloreux éternel, un déçu à vie. Donc il faut bien savoir d'abord un primo, est-ce que réellement, c'est vrai, je dis Dieu est grand, c'est vrai, je dis que si tu es prêt à Dieu, c'est vrai, je dis que Dieu est prêt, c'est vrai, mais est-ce qu'on fait que je m'arrête un jour et que j'analyse, est-ce que Dieu existe réellement? Je veux les preuves de l'existence de Dieu, parce que moi-même, homme que je suis, je suis une preuve que Dieu est créateur des hommes. Pour preuve, un homme comme moi existe, c'est-à-dire que Dieu a prouvé à travers ma personne qu'il est créateur d'un homme. Alors moi qui suis une preuve matérielle, c'est sur la base de preuves matérielles que moi, j'évolue dans ce monde matériel et non sur la base de l'invisibilité parce que je ne suis pas invisible. C'est-à-dire que ça, vous me comprenez un peu. C'est un français spirituel, donc c'est un peu compliqué, il y a un dictionnaire. Je dis, vous savez, les sujets d'invite, on va commencer à travailler. Moi, homme, que Dieu a créé là, je suis une preuve que Dieu, il est créateur d'hommes, par exemple. Pour preuve, il m'appelle ici pour montrer que lui crée l'homme. Donc moi, je suis une preuve par nature, une preuve matérielle. Moi, je ne crois qu'au matériel que moi, mais je vois. mais tout ce qui est de la foi, de l'espérance, tout ce qui est de l'invisibilité, j'accorde ma confiance, j'accorde du crédit, mais je n'ai pas encore les preuves matérielles comme moi, mais je suis une preuve matérielle. Donc, ce n'est pas suffisant pour booster, une foi assez solide et puissante pour avoir ce que je veux forcément. alors nous allons à la richesse de cette preuve de l'existence de Dieu. Je veux voir Dieu physiquement, parce que je suis physique. Je veux le voir physiquement, sans contredire le fait que Dieu aime la foi. Il dit, mon âme prend plaisir à la foi. Mais si quelqu'un se détourne de la foi, mon âme ne prend plus plaisir à lui. Dieu aime la foi car mon juste vivra par la foi. Ça, c'est une base déjà fondée, posée. Dieu voudrait que l'on l'emprimente par la foi, que l'on ait dans son esprit qu'il existe par la foi, c'est-à-dire par espérance. Car la foi est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas mais dont on espère. Ok. Est-ce que je ne sentais pas comme ça? Ça va être très fort ce matin. Donc, il faut bien sûr ce n'est pas encore venu d'abord. J'arrive. Parce que Dieu veut se révéler à sa créature. Oui. Je suis matériel, je suis physique en me voie. Je ne peux pas croire à ce que je ne vois pas comme je suis. hein. Ah! Et dis quoi? Moi-même, parce que moi-même, je suis prêt à l'esprit de l'espérance. Et dis quoi? 1,4,3. Commence à parler verset 6 Et comment dire chapitre 13 Verset 6 Elle ne se réjouit De l'injustice En 1, verset 13 Verset 6 Descends à 7 8 La charité ne périt jamais Les prophéties Les langues cessera La connaissance disparaîtra Car nous connaissions En partie Et nous prophétisons En partie Mais quand ce qui est parfait sera venu Ce qui est partiel disparaîtra Quand ce qui est parfait sera venu Ce qui est partiel va disparaître Ce n'est pas encore grave Mais ça c'est très grave déjà Ça veut dire que jusqu'à ce jour Le monde a connu la vérité Le monde a connu Dieu Le monde a connu la vérité à moitié Le monde n'a pas encore reçu La parfaite connaissance des choses Ça c'est jusqu'au jour de Paul Qui est allé au troisième ciel Et qui a vu les choses ineffables Qui se m'a permis un nom de dire Celui qui a perçu le mystère de Dieu Qui dit Que tout ce que vous savons jusqu'à ce jour-là C'est encore une partie des choses Mais le parfait arrive Quand ça va venir C'est qu'il y a à moitié là-bas Il était là Vers plus au parfait On entend de ça Ok Suivez-moi Ça va être d'abord Continuez maintenant Lorsque j'étais enfant Quand j'étais encore enfant Je parlais comme un enfant Je pensais comme un enfant Je raisonnais comme un enfant Trois Lorsque je suis devenu homme C'est-à-dire Le temps où la connaissance était à moitié Ça fait de toi aussi un enfant dans la connaissance Mais lorsque le parfait va venir Tu seras aussi un majeur, un adulte, un fier dans la connaissance Et en ce moment-là Tu vas faire déplacer maintenant, bouger Tout ce qui est de l'enfance Que tu manifestais dans la moitié de la connaissance Et comme tu connaissais à moitié Que tu ne connaissais pas totalement Tu as aussi une manière de te comporter Par rapport à cette connaissance à moitié Mais quand l'absolue L'absolue et la parfaite connaissance Tu viendras L'enfantillage que tu manifestais A cause de la moitié de la connaissance Que tu avais là Cet enfantillage va donner place A une maturité Par que désormais tu sais la vérité Ça veut dire quoi encore Ça veut dire façon quand tu faisais cadeau Il y a des choses que tu faisais au nom de Dieu Tu marchais avec Dieu Tu te comportais comme tu ne voulais pas croire Et Dieu regarde Ce n'est pas dit de celui qui confesse le nom du créateur Ce n'est pas dit de celui qui tire le nom de Dieu dans sa bouche Ce n'est pas dit de celui qui s'appelle adorateur du tout puissant Je le disais par exemple, dimanche passé Un nom Qui croit en Dieu et sans Dieu rien n'est juste passé sur la terre Que lui n'a pas peur de quelqu'un Ok Et quand il va se coucher à 13h A la pause pour siester Sa femme lui demande Retriez-vous à quelle heure ? Si tu es à 13h30 Ou alors je me lève à 14h Est-ce que ce dernier là Dans son esprit Il y a une place pour Dieu là-bas ? Ce dernier là Est-ce qu'il tient compte du tout dans ce qu'il fait dans la vie ? Parce que si il savait que tout Dieu existait Que tout dépendait de Dieu Je répète à sa femme Mais comment je peux quitter Alors je me réveille Il ne s'est pas si vraiment J'ai dormi J'ai le sommet Mais tu m'as empêché de dormir Et s'il m'avait dormi C'est encore lui qui va me réveiller Donc je ne peux pas te garantir Mais je souhaite que Dieu m'aide à ce que je me réveille autour de lui Il est 13h30 ou 14h Et Dieu nous fasse grâce Et puis tout couche Celui-là il doit en paix Il doit avec Dieu Il doit une sieste avec Dieu Ça c'est celui qui a dans son esprit Que Dieu existe C'est son âmeuse comme ça C'est lui qui résonne comme ça C'est lui qui parle de la sorte Mais pourtant malgré que vous n'avez pas fait ça Rien que Dieu ne vous a pas abandonné par rapport à la santé Dieu ne vous a pas laissé par rapport à la nourriture Par rapport aux vêtements Par rapport aux maisons où tu vas habiter Dieu vous assiste Or il y a plein d'heures dans votre vie Par rapport à ce que vous confessez Que Dieu existe pour vous Mais parce que c'était encore le temps de l'enfance Quand vous avez des migrants C'est quel enfant de l'enfance doit quitter Ok Et si on l'invite d'abord L'enfance est tout à l'heure Monsieur La parole de Dieu sera révélée sur la tête des hommes Et Dieu sera connu tous Et la clé de Dieu sera une réalité pour les humains Parce qu'il y aura des raisons Des peuples de l'existence de Dieu Et en ce moment-là Il doit absolument et nécessairement Faire disparaître ce qui est de l'enfant Sinon Tu as 80 ans Tu as 50 ans Tu as 60 ans Mais tu continues de me dire que tu vas te réveiller à faire l'heure Et tu continues de me dire aussi que J'ai mal de me coucher D'un matin tu me connais Ça veut dire que Si Dieu me fait l'enfant Qu'est-ce qu'il t'en dit Il dit là Quand il va te réveiller D'un matin C'est pour lui Il faudra plus que tu parles Mais il a dormi Il faut que tu réveilles Et Dieu te réveille mal Il amène même des gens en route Pour essayer de parler avec toi Il dit c'est comme ça Quand il n'y a pas une décision C'est comme ça Je suis C'est-à-dire que Il n'est plus lui Qui te parle Que Dieu a mandaté Pour te demander pardon Et Dieu même Que tu confesses qu'il existe Et que tu crains Tu ne réalises pas Chaper de tout cela Il faut que tu vas faire Ce que tu as dit Et Dieu te permet parfois Et tu n'auras plus Pendre des coups Qui vont t'emmener A regretter ce que tu allais faire Mais Dieu te prévient De tout ça encore Par amour pour toi Et donc Si tu continues de dire Que si Dieu ne t'est pas à moi Si Dieu ne t'est pas d'accord Je ne peux pas répondre Où je suis parti J'aurais mouru dans la bataille Et Dieu continue de te régaler Et il te donne encore De quoi vivre Et de quoi occuper ta famille Le soir Il est père C'est pour ça Il assume sa solidarité Espérant que Quand la parfaite connaissance Viendra Tu te réveilleras Toi nous Tu vas te revoir Et nous sommes en cette heure Amen Alors il dit Lorsque j'étais enfant Je parlais Comme un enfant Je raisonnais Comme un enfant Mais quand Je suis devenu homme J'ai pris plaisir A faire disparaître Ce qui est enfant En moi Ça c'est après Une deuxième étape Après la parfaite Connaissance Qui viendra Prendre la place Du patient Allons-y Verset 12 Verset 12 Aujourd'hui Aujourd'hui Dans ce temps D'enfance Dans ce temps De la connaissance A moitié Qui t'a été assignée C'est là Tu parles maintenant Aujourd'hui Hein ? Nous voyons Au moyen d'un miroir Tu vois Dieu consiste Dans un miroir Que tu regardais Ton visage C'est toi Qui apparaît Dans le miroir Mais le visage Tremblant Comme si il était Trempeux d'eau Qui apparaît Là Ce n'est pas Comme ça Ton visage Il est en réalité N'est-ce pas ? Mais tu as certes La qualité De ce visage Parce que Tu es conscient Que c'est un miroir Qui te présente Ta face Donc aujourd'hui Avec la moitié De la connaissance Vous voyez Tout ce que Dieu vous fait savoir Vous voyez Dieu Comme si Il avait un miroir Que vous Vous le regardez Donc vous le voyez Tremplant André Il est amour André Dieu n'est pas Bon en lui Ou bien C'est Satan Ou bien Donc parce que Tu discernes Difficilement En quoi d'abord Tu comprendras Avec l'astrui Et connaissance Hein ? Aujourd'hui Aujourd'hui Vous voyez Comme au moyen D'un miroir Écoutez D'une manière D'une manière Obscule C'est-à-dire Comme si C'était dans le noir Que tu voulais te mirer Et il y a Le disant Qui apparaît C'est de l'ombre Donc c'est l'ombre Des choses Que vous voyez L'ombre De la paix Somme De Dieu Que vous voyez L'ombre De la paix Somme De Dieu Pourquoi ? Parce que Moïse dit Seigneur À mes autres En toi Je lui dis Seigneur Fais-moi voir Ta gloire Ta gloire Et Dieu dit Il y a un rocher Auprès de moi Et il y a une fente Dans ce rocher Et je vais te mettre Dans le creux De ce rocher Et te couvrir De mon main Et quand je vais passer Tu me verras de tout Car Un homme ne peut me voir Voir ma face Et vivre Alors Dieu dit Qu'un homme ne peut pas Voir lui sa face Et puis supporter La vie encore Car mon Dieu Je fais grâce À qui je fais grâce Et je fais miséricorde À qui je fais miséricorde Ça veut dire quoi Ça veut dire C'est que Quand Dieu voudra Te montrer Ce qu'il est réellement S'il ne t'accorde Pas sa grâce Pour t'assister Tu partiras Parce que ce qui est N'est pas supportable Par un homme Signeur Alors Comme le temps De la grâce N'était pas encore venu Regarde mon nom Et quand le temps De la grâce Viendra Je me reviendrai Pour que l'on puisse Supporter ce que je suis Alléluia Vous me suivez Je vous avais dit Que j'ai tombé mal Jusqu'à la mort Et que je suis revenu À la vie Et j'ai construit Moi j'ai vu Beaucoup de choses J'ai vu la face Signeur de Dieu Et que les messages Qui viendront Seront très fort Pour vous Préparer Ok Mais le pasteur Il ne sait pas Ce qu'il sait Que la face De Dieu Même quand Il a un système Paru Il n'est pas capable D'informer C'est le fidèle Pour dire Je ne le porte pas bien Il se présente En un hyperment Il ne tombe jamais malade Il n'a jamais De situation De problème Et il voyage Comme s'il allait Un peu en congé Il va se soigner Et puis il réveille Il est toujours bien Pour autant Et c'est le fidèle Qui se demande A savoir Pourquoi C'est évident En maladie Or la maladie Elle répond Sur tous Comme la bruit Du ciel Mais quand Tu es démentier Quand tu es devant Les gens Il faut les faire savoir Ce qui t'arrive aussi Même si tu as Une soupe de justice En toi Enfin Que l'on comprenne Que la chair C'est faible Et c'est la réalité Et c'est pas Cette faiblesse De la chair Que Dieu va te réveiller Dans des situations Difficiles Que quand tu vas chercher Une solution humaine Et que tu ne pourras pas Et quand tu verras D'où viendra le secours Tu pourras mieux Instruire Ceux qui sont venus Chercher une instruction Auprès de toi Mais si tu fais Tout dans le secret Qu'est-ce qu'ils apprendront De ce qu'ils sont Capables de faire Que Dieu nous aide encore Alors Quelqu'un dit Je suis serviteur De Dieu C'est-à-dire Dieu va se servir De moi Mais je ne dois pas T'en apprendre Que je suis bon chez lui Et ça c'est bon Je suis serviteur De Dieu Donc je sers Dieu Alors si je sers Dieu C'est-à-dire que Dieu se sert de moi Pour se réveiller Mais je ne dois pas Dire à ma femme Que je suis mon patron Dieu Où je suis serviteur En fait C'est moi qui suis la table Mais c'est moi Qui nettoie dans la douche Voilà l'argent C'est tout Donc là-bas En tant que deuxième patron Ben quoi Non Je vais te dire des choses Des gens pensent que nous En ce moment-là Qu'est-ce que ta femme Qui enquête des connaissances Par rapport à un service Qu'on doit avoir dans quelqu'un Elle pourra tirer Comme conseil ou instruction Dans ce que toi Tu as le faire Viens me servir Mon verre d'eau à la table Viens me servir Ça veut dire quoi Ça veut dire Viens prendre mon bidon d'eau N'est-ce pas Et puis Me servir Dans mon propre verre N'est-ce pas Mais me servir Ne me pas dire Va prendre ton eau Et puis viens mettre Dans mon verre Je vais boire Il ne sait pas Quelle est cette eau Donc on ne sait pas Quelqu'un avec lui Ce qui est lui-là Ou ce qu'il veut On le sait avec Ce qui est lui-là Ce qui est lui-là Donc ce que Dieu te propose Que c'est par ça Qu'il pourra se réveiller A sa créature Tu te soumets A ça Et puis tu réveilles Tout ce qui s'est passé En fait que les humains Comprennent ce que Dieu peut faire Avec ceux Qu'il appelle à son service Car tout son serviteur de Dieu Du plus petit Du coup des lieux De la création de Dieu Tout c'est Dieu Vous voulez servir Dieu Avec vos désirs Vous voulez servir Dieu Avec vos souhaits Vous voulez servir Dieu Comme vous souhaitez Ah Seigneur Comment ça Ça va m'arriver Comment tu allais savoir Celui-là Qui s'est arrivé là À qui il y a de même Tu dois crier Pour l'intérêt Qui ne doit pas se tuer Parce que la personne N'a pas sa solution Comment tu allais savoir Oui mais dis ça Mais tu n'es pas Un deuxième Dieu Pour que toi Ce ne soit pas une formation Tu as parlé aux gens Il ne faut pas Que ça soit par une formation Dans la formation Il est différent De l'information On reçoit Celui qui a dit Une formation Ses propos Ça arrête Aux oreilles des hommes Comme si c'était Un hydrologue Qui l'écoutait Mais celui qui a une formation Quand il parle Il parle au coeur Ça peut aller Parce qu'il sait Dans les moins détails De quoi est-ce qu'il parle Avec des exemples A l'appui Ce n'est pas un cadeau Qu'on lui avait parlé Suivez-moi bien maintenant Alors il dit Aujourd'hui Nous voyons Comme à travers Un miroir D'une manière Oscule C'est Dieu Oui Allons-y Mais alors Mais Le temps arrive Nous verrons face à face Nous allons voir Dieu Face à face Comment Aujourd'hui Non Le comment est-ce qu'il va Il a dit La suite La phrase Répond au comment Il dit Aujourd'hui Nous voyons comment Comme au moyen D'un miroir Comme d'une manière Oscule Comme dans le noir Quel bon design Voir C'est un homme Qui se peut mûler A la mer Qui te voit Mais c'est pas toi Tes yeux que tu vois Qui me va dire Une représentation Tes yeux Donc Moïse dit Je veux voir ta gloire Et Dieu dit Un homme De chair Ne peut pas me voir Et vivre Quand je fais grâce A qui je fais grâce Donc un homme De chair Pourquoi Parce qu'il faut Que la grâce La grâce Vient avec Un homme d'esprit C'est quoi En Jean 1 Verset 17 Il dit La loi Est venue par Moïse Mais la grâce Et la vérité Sont venues par l'Écrit Or l'Écrit C'est l'esprit En épreuve Chaque Tisse Verset 5 C'est l'esprit Qui est venu Pour créer un corps Pour manifester La vie de l'esprit A travers ce corps Matériel Afin que les yeux De l'esprit Soient matérialisés Et qu'ils apprécient Ce que Dieu S'il peut faire Encore au-delà De la chair Pas d'esprit Ouais J'ai fait Le Sème 1 Et il me permet Tu es au Sème 2 Je n'ai pas fait D'école pastoral Donc Je ne suis pas Peut-être compté Parmi les intellectuels Vraiment de la société Mais quand tu m'écoutes Maintenant Tu vois que Je suis un intellectuel Spirituel Parce que Parce que L'alimentation Est très solide Mais spirituellement Alors Je parle de quoi ? Il dit Un homme ne peut me voir Et puis savoir Et puis vivre Un homme ne peut me voir Et vivre Car Il dit Je vais te mettre Dans le cœur Sur le chien Tu me vers le dos Car un homme ne peut me voir Et vivre Je fais grâce À qui je fais grâce Et miséricorde À qui je fais miséricorde Or La grâce est venue À quel moment Avec le Christ Qui est un esprit Qui est venu Prendre le corps Et puis il dit C'est sec Alors Moïse C'était le temps De la chair Alors On lui a donné la loi Pour réglementer sa vie Sa conduite Et autres Mais à l'esprit On ne lui a pas donné De loi Pour régir sa marche Pourquoi ? Parce qu'il est l'auteur De la vie Qui va régir la marche De son auteur Donc Quand l'homme réfléchit Pour comprendre Mais pourquoi C'est comme ça On le fait comprendre Doucement C'est pas la grâce Là au moins Ça t'apaise Sinon L'esprit n'a pas bien De grâce Car il est l'auteur De la grâce Il dit En Zacharie 10 12 Il dit Je répandrai Sur la maison De Judas Un esprit De grâce Mais la chair C'est une chair De fort On va doucement On n'aime pas Avant commencer C'est quoi Il dit Alors il n'est pas Arrivé au message Peut-être Parlement Pas trop durer Alors Suivez Il dit Je fais grâce A qui je fais grâce Donc du coup Moïse Le premier Comme Paul dit En remède Chapitre 10 Il dit Moïse le premier Donc Moïse Le premier Envoyé Le premier messagère Qui sort A part le patriache Moïse le premier Qui a fait la Torah Avant l'Église Qui est l'Évangile Du Christ Et les épithes Des apôtres La Torah A propéter Moïse Ok Oh Dieu dit Moïse Qui est l'auteur De la Torah Qui est venu Révéler Dieu Il dit Il n'a pas donné A Moïse De voir sa face Mais Moïse A plutôt vu Son dos Donc celui Qui te connait De dos Et qui a signé Un contrat Malgré que tu as Présenté seulement Ton dos A sa personne Le jour Où tu reviens Maintenant De face vers lui Vers le 20 mois Alors qu'il n'a pas En pas son salaire Il peut critiquer Son patron Que tu es Devant toi même Parce qu'il pense Être en face D'un autre emploi Comme lui Parce qu'il ne t'a pas Vu de face D'un gil de même Toutes choses Donc Moïse N'a pas Vu Dieu C'est pourquoi Jésus Va l'encher Ceci En disant Moïse Ne vous a pas Donné le vrai Pré du ciel C'est maintenant Que le vrai Pré descend vers vous Amen Car le pain C'est la parole Et la parole Est avec Dieu Et la parole C'est de Dieu Donc Moïse Ne vous a pas Donné le vrai Dieu C'est maintenant Que ça vient Nous sommes maintenant En avance Écoutez ça Alors Il dit Il ne vous a pas Donné Pourquoi ? Parce que ce qui Vous a donné C'est pas ça Allons-y Il dit Tu ne me verras Pas de face Comment je vais ? Il dit Tu ne Quoi ? Me verras Pas De face Écoutez Écoutez Mais Je vais te mettre À la fin du rocher Et je vais te couvrir Ma main Quand je vais passer Tu me verras du dos Suivez-moi bien Il continue Il dit Car un homme Ne peut me voir Et vivre C'est pas fini Si il y a des choses ici Il dit Tu ne me verras Pas de face Il dit Car un homme Ne peut me voir Et vivre Il dit Je vais passer En proclamant Toute ma bondée Et le nom De l'Éternel Dis-moi ça Exode Exode 33 Verset 18 A 22 Moïse dit Fais-moi voir Ta gloire Fais-moi voir Ta gloire L'Éternel répond Et l'Éternel va répondre Je vais passer Je vais faire passer Devant toi Toute ma bonté Toute ma bonté Et je proclamerai Et je vais proclamer Devant toi Le nom de l'Éternel Le nom de l'Éternel Je fais grâce Je fais grâce Je fais grâce A qui je fais grâce Et miséricorde Et miséricorde A qui je fais miséricorde Allons-y L'Éternel dit Amen Tu ne pourras pas Voir ma face Tu ne pourras pas Moïse voir ma face Donc Moïse n'a pas vu La face de Dieu Et il a écrit La Torah C'est-à-dire que La Torah est trouvée De la bonté de Dieu Que Moïse a connue Alors quand tu connais Dieu dans sa bonté Tu ne l'as pas reconnu Dans sa totalité Donc tu as une connaissance Partielle C'est pourquoi Paul Qui était un docteur Regarde Romain chapitre C'est un monsieur Qu'est-ce qu'il dit Paul qui était un docteur De la loi Il dit quoi Ignorez vos frères Ignorez vos frères Quand je parle A des gens Ignorez vos frères Quand je parle A qui ? A des gens A des gens Qui connaissent la loi Merci Il a dit Paul Il ne parle pas A ne pas Il a dit Paul Il n'ose pas Avec tout le monde Il a dit Paul Il ne s'adresse pas Qui que ce soit A ne pas Paul parle A des âges Paul parle A des imprégnés De la Torah Paul parle A des gens Qui ne respirent Que la Torah Là on ne vérifie plus Encore Mais c'est la Torah Mais on montre On va faire monter La dièse On montre le mercure C'est pourquoi Il s'appelait le mercure Suivez-moi ici Il dit Il dit quoi ? Il dit Ignorez-vous la loi ? Puisque moi Je ne parle pas A ceux qui ignorent la loi Je parle de gens Qui ont la connaissance De la loi D'ailleurs Lui-même Il était dans la loi Gassé dans la loi Au pire de la manière N'est-ce pas ? Maintenant Il va dire une chose C'est ce point là Qui dit La loi Envant l'Écrit C'était La connaissance Partielle De la personne De Dieu A travers la loi Nous voyons Dieu Comme au travers D'un miroir D'une manière Oscure Comme un enfant Vous me suivez Vous me suivez Souvent Ok Alors il dit Tu ne peux pas Voir ma face Mais je vais Faire passer Toute ma bonté Donc Toute la bonté La bonté De Dieu Est la partie Partielle De Dieu Ce n'est pas fini L'autre partie Se trouve En Romain 11 verset Verset 2 Romain 11 verset 2 Écoute ça Considère donc Considérer donc Considère donc La bonté La bonté C'est bien Mais aussi Mais aussi Considère La sévérité De Dieu Donc Si tu as fini De croire La bonté De Dieu Il faut aussi Considérer Qu'en Dieu Il y a de la bonté Et de la sévérité Il faut aussi savoir Qu'en Dieu Il y a De la sévérité Car si l'homme A été fait A l'image Et à la ressemblance De Dieu De façon à vouloir Rassembler à celui Qu'il a créé Ton papa N'a seulement pas N'a pas seulement Donné 100 francs De 100 francs Pendant l'école Et les cadeaux De Noël Pour que tu puisses N'est-ce pas L'aimer Mais il a aussi Montré De la sévérité A ton égard Et ce qui C'est pas Peut-il d'ailleurs De te rendre A l'école Très tôt le matin Mais c'est pas Les 100 francs Qui t'ont fait partie Tous jours là-bas Alors lui Il ressemble à Dieu Il n'est pas L'image de Dieu Mais sûrement Que c'est lui Qui est sévère Pour pouvoir Tresser ses enfants Mais en Dieu Il n'y a pas De vérité Paul dit attention Si Moïse Vous a parlé De la bonté Dieu vient vous parler Par le Christ De sa sévérité Car la bonté De Moïse Est-ce qu'il me comprend Ce matin là Regardez ce que L'esprit dit Est-ce que Moïse Sur la montagne Il n'est pas mort Tranquille N'est-ce pas N'est-ce pas Mais est-ce que Celui qui est venu Monté de la sévérité Pour ajouter la bonté Il est mort Tranquille sur la montagne Non C'est aux yeux C'est aux yeux De ceux Qu'il a guéri Aux yeux De ceux Qu'il a enseigné Aux yeux De ceux Qu'il a multiplié Les pains Pour le donner A manger Aux yeux Des affamés Qui comptaient Sur lui Qu'il a satisfait Le besoin Qu'il a été déposé En caressant Flagéré Humilé Jusqu'à mort Et c'est pourquoi Dieu leur dit Souvenuement Il réveille Il lui a donné Alors Ces deux personnages De la loi De la grâce Ont manifesté Les deux facettes De la personne De Dieu Qui sont La bondé Et la sévérité De Dieu Et quand Dieu Dis à Moïse Ne chède pas Ma face C'est d'être Une façon De faire échapper A Moïse La croix L'histoire Dieu nous aime Encore On va tout souvent S'il vous plaît Alors Il dit ceci Paul dit Considérez donc La bonté Qu'il y a Et considérez Également La sévérité Qui est pour lui Ouais On va tout souvent Jésus a parlé De quelque chose A Matthieu 14 Il dit quoi Jésus dit A la foule Il disait A la foule Toutes ces choses En parabole Toutes ces paroles Toutes ces choses Là Il les parlait En parabole Et il ne lui parlait Point sans parabole Et il ne parlait Jamais sans parabole Après Parce qu'il y a quelque chose Qui vient L'Assemblée Il dit Mais attention Si Moïse A montré La bonté De Dieu Et qu'il a montré La moitié De la connaissance De la personne De Dieu Mais pas le plus Normalement La souris De la vie C'est là Nous allons vérifier Que non Il y a eu un problème Et le problème Au verset 34 A 35 Il ne lui parlait Point sans parabole Jésus Pour voir Allez Afin que S'accomplisse Ce qui avait été Annoncé Ce que les prophètes Avait annoncé Comme quoi Par les prophètes Par les prophètes On se dit J'ouvrir la bouche En parabole Allons-y Je publie des choses cachées Il va publier Des choses cachées Depuis la création Du monde Or la création Du monde Depuis Genèse Jusqu'à Je veux dire Des deux noms Genèse Exode Noms Lévitique Des deux noms Tout ça C'est Moïse Qui a réalisé Ces choses Que Dieu a révélées Par rapport A ce qu'il a créé Pour ce monde Et ce qu'il a fait Jésus dit J'ouvrirai ma bouche En parabole Et je publierai Des choses cachées En parabole Depuis la création Du monde Depuis que le monde A été créé Le secret De la création Du monde Qui a été confié A Moïse A été caché A Moïse Parce qu'il a vu Le dos Et ce n'est pas Étonnant Que Moïse Quand il va Sur la montagne Il vient Avec le voir Sur le visage Enfin que L'homme comprenne Que ce n'est pas Le temps Où le visage De Dieu Sera vu Et connu De tous Ceux qui veulent connaître Et lorsque L'Église Lui vient Il ouvre Le voile Au devant Son visage Et il arrête Ça sur sa tenue Au milieu Sa tête Et ça couvre Encore une partie De lui En fin d'indiquer La parabole Qui vient encore Cacher le mystère Et nous venons Aujourd'hui Sans un voile En fait que Toute la facette De Dieu Vous soit présentée Alors sur moi Bien J'ouvre Donc ma bouche En parabole Et je vais publier En parabole Des choses Cachées Depuis la création Du monde Donc Moïse On lui a demandé Le dos Et celui Qui a vu La face On lui a commandé De parler De la face Là en parabole Donc Paul a obligé de dire Lorsque Le partage Viendra Ce qui a passé Va disparaître C'est pourquoi Il ne faut pas continuer A remercier Le chapitre du 8 Au verset du 9 Il dit quoi La création Aussi Aussi La création Toute la création Attendez Attendez D'accord Ok Chacun Tu penses Le verset du 8 Écoutez bien J'ai dit Lui Pense Que les souffrances Que les souffrances Sont présents Du temps Présents Écoutez Du temps Du fou Du temps De la connaissance Fou Du temps De la connaissance A moitié Du temps De la connaissance Qui se présente A nous Comme au travers D'un miroir D'une manée Oscure Du temps De la connaissance De Dieu Qui se présente A nous Comme à des enfants Du temps De la connaissance De Dieu Caché Il dit C'est un temps De souffrance Quand nous Le connaîtrons La souffrance Finira Parce que les aïdites Il n'y aura plus De pleurs Ni de larmes Personne ne va encore Commencer à construire Une maison Et puis mourir Sans que la maison S'est achevée Personne ne va Bâtir Un champ de vigne Sans profiter De sa vie Il dit Ces choses passeront Quand il n'y aura Plus de douleur Plus de larmes Mais il n'y aura La joie La légresse Par le Dieu De vérité On se oppose Celui qui vous a De béni Le regard Par le Dieu De vérité Donc ici Il dit quoi Il dit Il dit Justin Il dit Je pense Que les souffrants De ce temps On ne connait pas Dieu Il nous a créé Là Ne saurait être comparé Ne pourront pas Se comparer A la gloire A venir A la joie Du temps De la gloire A venir Qui sera révélé Qui sera révélé Pour nous Donc Moïse Donc Moïse Nous a donné La chair Le Christ L'esprit Et nous Nous aspirons A la gloire C'est quoi il dit En Colossien 1 Il dit Christ en nous Nous avons L'espérance De la gloire De Dieu Donc il dit Cette gloire A laquelle nous espérons C'est le temps De cette gloire Et quand j'étais À la maison Chez moi Le 6 juin 2008 C'est la foi Que Dieu M'a fait entendre Il dit Mon fils Ma gloire Remplie sur lui Où tu te trouves Ma gloire Remplie sur lui Jusqu'à Trois fois Et je ne comprenais Pas ce que ça Il me dit Et il me dit Lève-toi Et agis Car l'heure a sonné Pour que moi Dieu Je publie Ma grandeur Je proclame Ma grandeur Il faut que ma gloire Rive maintenant Et mon fils Mes regards sont sur toi L'on te combattra Ils te feront même la guerre Ils mettent-on sur ton chemin Des épines Mais regarde Car je suis Dieu Je suis Dieu Et choisi un homme Il portera mon flambeau Sur cette strident De la terre Tu le porteras Et nul ne t'empêchera Et ce flambeau C'est la lumière Que tu as tenu recevoir Et le monde entier Attends sa prévenation Alors Quand j'ai reçu Ce message de Dieu Je fais une vision Je vois Dans ma vision L'arc en ciel La lumière Et autres Et 14 jours après Sur mon lit Je suis assis En train de tirer Dans ma Bible Et voici La gloire de Dieu Comme il disait Qu'un verset de la salle Aventure l'a dit Qui m'apparaît Dans mon profond Ok J'appelle Les gens Du côté Du dehors D'un côté J'arrive Les voisins Tout le monde vient En rivage On prend les images A On permet A ce que ça se sorte Dans un journal Un numéro spécial Apparaît Tout le monde est étonné On ne sait pas Qu'est-ce que Dieu veut faire En Côte d'Ivoire Et qu'est-ce que Dieu veut faire De la Côte d'Ivoire Mais ce que je sais Dieu m'a dit Ma gloire Remplira le guillot Tout le monde Et je dis Mais dans la maison La gloire de Dieu Dieu m'emmène En Esaïe 43 verset 4 à 5 Ézéchiel Le prophète dit La gloire de Dieu Entra dans la maison Où je t'ai Au côté de la porte Qui vient de l'Orient C'est-à-dire Dieu confie Toutes ces choses Et j'attends Pour voir maintenant J'ai vu la gloire Il m'est resté J'avais déjà Commencé à recevoir Le message Et la gloire Vue nous assister Et voici la lumière Le flambeau Et vous voyez Quelqu'un qui n'a pas Étudié les écritures Je n'ai pas fait de bandes Je n'ai pas fait Un premier trimestre Sème 2 Je n'ai pas fait D'école Parce que la vie théologique Mais regardez Comment En 30 minutes Vous êtes déjà Éclairé sur beaucoup de choses Parce qu'un grand flambeau Est au milieu de vous Et ça ne fait que Faire tomber Les écailles de vos yeux Et vous ne pouvez que voir A la gloire de Dieu Bien sûr Et qu'est-ce qui prouve Et qu'est-ce qui prouve Et qu'est-ce qui prouve Que c'est Dieu C'est qu'il prouve Que c'est Dieu C'est que c'est maintenant Tu es en train de réaliser Même la résistance de Dieu Et que Dieu a fait Depuis longtemps pour toi Et qu'il se prépare A continuer pour toi Donc cela prouve déjà Que si ce message Tu révèles Dieu Déjà comme ça Donc c'est de Dieu Qui s'agit Sinon j'allais parler De notre patron Suivez-moi encore Je continue Il dit Nous espérons la gloire Et il dit Que c'est en nous L'espérant de la gloire Donc c'est Christ En nous L'espérant de la gloire Pas dit J'estime Dieu pense Que la souffrance Notre souffrance Du temps présent Ne saurait être comparée A la gloire à venir Qui sera rétrérée pour nous Maintenant vous êtes une heure Aussi Aussi La création La création La création De Dieu De toute entière Attends-t-elle Attends-t-elle Cette gloire Qui nous sera révélée A laquelle nous espérons Nous aspirons Avec un La création Attends Avec un La réténation La création Attends Avec un La réténation La révélation Des fils De Dieu Allons-y Car La création Cette création De Dieu Que vous voyez là A été soumise Elle a été Livrée A la vanité A la paix Non de son gré Pas parce que la création Même l'a voulu Elle-même Mais à cause Mais à cause De celui Qui Qui l'a soumis À cause de son créateur Qui a fait d'avoir créé La soumise à ça En fait Avec l'espérance Mais La création A été livrée A la paix N'a d'un espoir Qu'elle aussi Sera affranchie Sera affranchie Libérée un jour De la servitude De sa servitude De la corruption Et de sa corruption Qui mine le monde De la création Pour avoir part A la liberté De la gloire De la gloire Des enfants de Dieu Merci Donc il dit La création A été soumise A la vanité Avec l'espérance D'avoir part Et pourquoi encore Tu vois cette gloire Vient Il dit Tous rassemblés Pour ta gloire Te partiront Dans le bonheur Et cette phrase Est sûrement Réservée A l'hymne nationale Ivoirien 1 Deuxièmement Il dit De toute la terre Dieu a regardé Cette terre Puis il a dit Salut A toi Oh terre Il dit Oh Il dit Oh Terre D'espérance Parce que De toute la terre C'est toi Qui est le résumé De toute la terre Qui espère Qui est dans cette espérance De la gloire A venir Et Oh Oh Salut à toi Oh Terre D'espérance Et vers la fin Vers la fin du chapitre Lémi dit Si nous servons Dans la paix Ramenez la liberté Notre devoir Qui nous reste Notre devoir C'est Tu veux quoi C'est D'être un modèle D'être le modèle De l'espérance Promise A l'humanité En revient Vite verset 19 Amen Car la création Entend avec Un adam des îles La révélation La création Entend avec Un adam des îles La révélation Vous comprenez Mais il dit Si nous avons Dans la paix Il dit Elle a été soumise A la vanité Non de son gré Pas de sa volonté Mais encore de son créateur Qui l'a soumis A cette vanité En fait Une espérance La création Espère Et il dit Et il dit Si nous avons Il dit Continuons Si nous avons Dans la paix Ramenez Ce test De la liberté Oh il dit En 2 couronneux De chapitre 3 Verset 17 Il dit Le Seigneur C'est la liberté N'est-ce pas Et là où est L'esprit du Seigneur Là sera Là Elle a Liberté Donc ça dit Qu'il faille Auparavant Que l'esprit De Dieu Vienne Oh il dit En Avocadie Chapitre 4 Verset 2 Il dit J'ai vu J'ai vu des ravis Dans le ciel J'ai vu là-bas Un trône Il dit Ce trône là Est en vieux Mais ce trône Est assis Quelqu'un Dont le visage Est comme une pierre De chasse Sors-toi Il dit Et ce trône Est en vieux De l'accent Et c'est l'esprit Qui est sur le trône Et là où l'esprit Vient L'accent Descendra là-bas C'est pourquoi La gloire De Dieu Par l'accent Descendre Chez moi Parce que l'esprit Est venu Dans ce pays Là où la gloire A été réservée Et là où la libération La liberté C'est la libération Même par rapport A la corruption Et la servitude La création Qui a été livrée A toute cette corruption Servitude là A été réservée Il dit Si Nous avons Ah non Ici L'autre il dit Salut Oh Mais il dit Si Nous avons C'est-à-dire Si nous avons Dans la paix C'est-à-dire Il a prévu Une caisse soudaine Où tout le monde En débat se déver Et ça ne prend pas A résoudre le problème Mais il pose Une condition Si vous Si jamais Cette paix Vous n'avez plus La peur finie Donnez la liberté De situation A tous ceux Qui sont enclavés Dans votre nation Sachez que Le modèle Le modèle De l'expérience Qui a été Le modèle Le modèle De l'expérience Une paix Qui est Qui est Une paix Une paix Qui est Une paix Qui est Dans ce temps La s'approche De vous La grande paix Et c'est Pourquoi Vous voyez Il y a Ce flambeau Qui est En train De briller Parce que Le temps Le temps De cette révolution Le temps De cette veille De conscience Le temps Où les yeux Sont ébrouillis Le temps Où la vérité Où la raison Des hommes Et le temps Où le sang Des prophètes Se rend Vangé Le temps Où les titans Donneront place Aux plus faibles Dans notre société Et c'est ça Qui est du pas Donc J'avance Il dit Comment Il fait Vous connaître Les versets Comment Il fait Vous connaître Toutes ces choses C'est simple Lui qui n'a pas Étudié les écritures C'est simple Parce que Quand il y a Des pièces Des machines La roue Que t'occupe pas Il y a Des pièces Des menus Quelque part Il y a des pièces Des mécanismes Quelque part Il y a des pièces Des réparateurs De radio Quelque part Celui qui répare La machine Quand il vient C'est seulement Les pièces Des machines Que lui Il reconnaît Comme étant Des vraies pièces Et il dégage Tout ce qu'il y a Du poste Parce qu'il n'est pas Un réparateur Mais quand le réparateur Il vient Il dit Mais qui a mis ça ici Lui il prend Parce que c'est Sa chose Il connaît Ce qui l'appartient Ce qui est essentiel Pour son travail Donc je connais Ce pour quoi je suis venu Et quand je prends Ce qui appartient A mon réparateur Il dit Lorsqu'il est entré Il dit Lorsqu'il est entré Dans le synagog On lui remue Le livre des haïs Il l'a roulé On lui remue Le rouleau du livre Il l'a roulé Jusqu'à la partie des haïs Mais il dit L'esprit du Seigneur Suis-moi C'était au moins Il dit Cette parole Je veux dire T'as compris On le regarde Qu'est-ce que c'est Il dit ça Il doit revenir Par la suite Jean-Baptiste Il dit Mais c'est pas lui Il dit Dites à ce petit Qu'il les a Les poids te mâchent Les moissons ressuscité Et Dieu Le réfit dans le pays Suis-moi bien Et moi Jean-Baptiste Qui sont encore Pour gens qui ne le soient pas Qu'est-ce que ça veut dire aussi Ça veut dire Que ce que tu as pu Et faire Depuis le jour En insultant Le colonne de Jus En leur disant Rasse-le-vu Père Réna Que vous êtes Qui vous appris A tout la couleur de Dieu Et pourtant Rien n'a pu t'arriver C'est enfin Au lieu de la détention Que l'on comprenne Que c'est la main de Dieu Qui t'a vraiment regardée Et ce n'est pas Par ta force Que t'as fait cette chose C'est pourquoi Aujourd'hui Tu es aux arrêts En fait Que Dieu soit glorifié Par ta souffrance Nous savons Évie Évie Voici ce que je veux dire Évie Si nous avons Dans la paix Voici ce qui nous a été réservé Alors J'ouvrirai ma bouche En parabole Et j'ai publié En parabole Et je vais cacher Et c'est tout ça Que j'en viens d'expliquer Maintenant Nous allons approcher Un peu du message Parce qu'il n'y a pas ce qu'il y a Pour qu'on partage à la maison Je vais introduire le message Vite-midi Il dit ceci Et c'est pourquoi En Esaïe 60 Il va dire Lève-toi 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 Et sois éclairé Car Ta lumière arrive Il a dit Il y a plusieurs portions De terre Sur toute la terre Qui a été livrée Soumise à la vanité Qui a cette espérance De la gloire à venir Donc C'est la gloire Que mon esprit Il va voir C'est quoi C'est la face de Dieu Et la face de Dieu C'est quoi C'est la lumière De Dieu Pourquoi la face de Dieu C'est la personne de Dieu Alors Un Jean C Mais c'est C'est ce qu'a-ci Il dit D'abord Un Jean 1 Mais c'est ce qu'a-ci Il dit ceci Un Jean 1 C'est ce qu'a-ci Il dit Dieu Il dit la nouvelle Que nous avons apprise de lui Parce que là Il dit La nouvelle Que nous avons apprise de lui C'est que Dieu Elle lui est Et qu'en lui Il n'y a Point de ténèbres Et Paul Il dit là En 1 Timothée 1 Chapitre 1 Verset 6 Il dit C'est lui Le Dieu Il est C'est-à-dire Il est cette lumière Inaccessible Qu'aucun homme ne peut Ni approcher Ni voir Et Jacques Dira En 1 Timothée 17 Il dit C'est lui C'est lui C'est lui Le Père De la lumière De qui nous prévient Toutes sortes de grâce Et des bons Excellents parfaits Alors Cette lumière Que Dieu constitue Il dit En 1 Timothée 17 Il parle Il dit Lève-toi Tu comprends Il dit Lève-toi Et quoi Et sois éclairé Car Toi Quand il voit Toi D'abord Le monde entier Ta lumière arrive Mais il dit Toi Lève-toi Il parle à une nation Et à une personne A qui va se révéler Pour qu'à travers Cette personne La nation Dieu se révéler A cette nation Et à travers cette nation Le monde entier Soit Dieu se révéler Au monde entier C'est progressif C'est pas du temps Dans la lumière Arrive d'abord C'est une maison C'est un homme A qui Dieu Va se révéler Et à travers lui Dieu pourra se révéler Par C'est-ci C'est-à-dire Tous ceux Qui sont de sa nation Et à travers cette nation Le monde entier Maintenant Aura la révélation T'as entendu De la personne De Dieu Parce que simplement Cette nation Devient Le modèle Pour Pourquoi ? Pour la toute nation Voilà Alors Je suis en train de vous dire Un mystère ce jour Pour ce qui est À la porte De la nation Ivarienne Mais L'enfant sortira Naturellement Avec les larmes Sur les joues De sa mère Comprenez cette parole Et garder la fin De votre cœur Je dis La joie Elle approche La joie N'est pas Au mur Mais à la porte Pourquoi ? Parce que la femme Qui est ancienne Son dos C'est le mur Donc le bébé Vient par la porte Mais c'est Sans oublier Qu'il y aura Des gouttes De l'âme Sur les joues De la mère Qui est la nation Ivarienne Et maintenant Nous manifesterons La joie Et c'est après ce jour Qu'on voit Que la femme N'ait Connu la douleur Elle l'a déjà Enfantée Ça c'est après Mais d'abord Qu'elle saura Ce qui est celui Qu'il a choisi Ok Alors je continue Cette une parole Maintenant Qu'est-ce que je dis Il dit Il vient Pour se révéler Il vient Pour se faire connaître Il vient Il vient Pour que le monde Qu'il le connaisse A travers Une nation Et un continent Maintenant Paul dit La création Puisque Ce que Moïse a dit Là Le Christ est venu Cacher ça Donc La gloire Qui doit venir Est ce qui va nous Donner la révélation De la chose Et c'est ça Nous sommes à venir Découvrir Alors Premier pas Paul dit Pour connaître Ce Dieu Il a une idée Nous sommes En Romain 1 Verset 18 D'abord Commence Précisément 19 à 20 Ça peut y avoir Déjà Il a se disait Beaucoup choses Allons-y Romain chapitre 19 Il dit Qu'en avant Car Il dit Car Ce qu'on peut Connaître Dieu Ce que C'est aussi Un frère intellectuel En esprit Il ne sait pas S'il ne va pas C'est aussi Un intellectuel En esprit Parce que Il dit Ce qu'on peut Connaître Dieu Ça veut quoi Ça veut que Si tu veux Connaître Dieu L'en faut Hein Elle manifeste Pour eux Elle manifeste Pour vous Pour les hommes Donc Ce qu'on peut Connaître Ça veut que Si tu veux Connaître Dieu N'est-ce pas C'est ça C'est ça C'est ça Là Parfois C'est pas Enrichesse Mais Dieu On s'amuse Ok On revient Il dit Ce qu'on peut Connaître Dieu Ça veut Il est tellement Profond Comme la profondeur De la mer Que ce Que peut Nous Être Vérés C'est ça C'est quoi On peut Connaître Ça peut aller ce qu'on peut connaître de Dieu ne veut pas dire ce qu'il est nous c'est quand on va répondre c'est le vrai choix c'est ça lui parle en ce moment plus que n'oubliez pas qu'il paraît dans un temps où la croissance sera partielle non, son regret doit pas le convaincre dit n'est-ce pas merci ce qu'on peut connaître de Dieu ce qu'on peut ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux est manifesté pour les hommes donc ce qu'on peut connaître de Dieu est ce que Dieu a manifesté donc tout ce qu'il a manifesté comme quand vous allez lire il faisait un verset 3, il dit béni sois Dieu, béni sois Jésus Christ qui nous a béni de tous sortes de bénitions spirituelles dans le ciel donc tout suit le patient a dit nous allons prier pour que la bénition spirituelle et nous avons 7% pour nous donc c'est que Dieu a dernier en genèse chapitre 1 au verset 1 jusqu'au verset 28 là du camp 30 là on n'a pas votre nom ça c'est bien pour le physique il dit ça c'est pour le spirituel donc il dit ce qu'on peut savoir de Dieu là Dieu a déjà manifesté les preuves de ça écoutez Dieu nous leur ayant fait connaître Dieu a déjà fait savoir ça aux gens c'est que lui ou le message de lui allons-y en effet en effet les perfections invisibles de Dieu c'est-à-dire la perfection de Dieu qu'on ne voit pas qu'il n'est pas visible qu'on ne voit pas sa puissance éternelle sa puissance qui ne finit pas et sa divinité et sa personne même sa personne son être même invisible désormais Dieu a permis aux gens de voir ça comme à l'oeil depuis la création depuis qu'il a créé le monde quand on les considère ça se défend sauf ça tu dois plus de considérer ce qu'il a créé ce qu'il a lui-même ne doit pas le voir aussi donc il n'y a plus d'escrits pour ceux qui disent que c'est bravé de Dieu là parce que c'est qui elle demande des yeux que tu les gardes la grâce que tu peux savoir ça peut être que la création que nous sommes là la preuve c'est qu'il y a un créateur j'arrive maintenant bon je vais introduire à partir de là maintenant le message c'est ainsi maintenant que je disais comment on va considérer l'ouvrage de Dieu pour savoir qu'il y a un créateur et comprendre sa puissance comment se fait-il qu'à la mer nous assistons à une frontière entre la lagune et la mer je vais commencer à venir en fin de l'entrée et on sait qu'il n'y a pas deux vents qui sourcilent la terre c'est le même vent qui sourcilent la terre qui sourcilent la mer mais pourtant sur la mer il y a des vagues et sur la lagune qui a collé à la mer il n'y a pas de vagues pas le même vent et on est dédié à faire le diarisme c'est vrai ils sont donc inexcusables quand c'est pas Dieu c'est que c'est de l'homme c'est que tu peux expliquer c'est que l'homme en fait nous voulons nous argumenter pour que Dieu résigne dans votre esprit et que tout soit si ce que tu as si tu prêtes à Dieu grâce à Dieu si Dieu le veut pour moi comment se fait-il qu'un caniveau c'est de l'eau qui coule vous comprenez de l'eau qui coule parce qu'il a brûl quelque part et que l'eau est en tout vous êtes obligés de faire du ciment pour canaliser cette eau et pourtant l'eau de la mer et de la lagune qui est plus étendue que cette eau de la brûle Dieu n'a pas canalisé ça n'a pas été canalisé et pourtant ça ne débole pas mais pour vous simplement qui partent de votre maison si vous ne canalisez pas vous partez avec votre maison ensemble toi comment se fait-il si Dieu n'existait pas que quand il pleut au bord d'un caniveau personne n'est capable de tenter un arbre de se coucher qu'il pleut que l'eau dans la porte et pourtant chacun est capable d'aller mettre sa natte au bord de la mer qui est plus étendue que cette eau du caniveau et puis se coucher puis dormir et en sachant au fond de lui étant rassuré que cette eau-là ne l'artiendra pas mais il a plus peur de l'eau du caniveau que de l'eau de la mer le caniveau que lui l'a fait il craint ce qu'il a fait que il craint ce que Dieu a fait ça ce n'est pas de lui c'est ce que Dieu manifeste à travers lui afin que l'on puisse savoir que la maladie que tu crains que la prison que tu crains que n'est-ce pas la paralysie que tu crains la stérilité que tu crains vous comprenez c'est-à-dire que tout ce qui te fait tout ce qui te fait peur sur la terre s'il te plaît écoute-moi un peu s'il te plaît commence à greffer si tu veux commence à placer un peu ta crainte là sur celui qui a créé ce qui te fait peur et non ce qui a créé pour te faire peur craignez l'auteur des choses et non ce qui a été fait passer à toute terre si vous craignez la maladie vous n'allez pas craindre Dieu si vous craignez la paralysie vous n'allez pas craindre Dieu si vous craignez la stérilité vous n'allez pas craindre Dieu mais si vous craignez Dieu vous n'allez pas si craindre la maladie vous n'allez pas si craindre la situation aussi parce que vous avez le choix après soit tu dors ou tu ne vas pas tu dors on ne peut pas le dire donc vous craignez quoi dit Dieu vous craignez la vie ou craigne la vie attend le monsieur n'est pas là il n'est pas venu parce que il a envoyé son enfant vers toi et l'enfant est tenté de travailler intelligemment et tu es tellement fière de l'enfant que tu l'apprécie mais quand on parle arrête maintenant les éloges à l'enfant maintenant tu commences maintenant à te blesser au papa sinon toi tu n'as pas de problème donc d'abord il ne s'est pas montré à nous il a d'abord montré à nous les situations qui nous ont satisfait maintenant il commence à nous maintenant nous ne croyons quoi sinon tu n'as pas prié pour que la maladie parte tu pries Dieu pour que la maladie parte pour que le monsieur qui a mis feuille le monsieur comprimé Dieu puisse s'assister nous on n'a pas de quoi celui qui dit qu'il est tard il va me coucher demain matin je vais me prendre je ne sais pas pas ce que tu fais ça veut dire lui il s'agit lui tu es dans le vrai français ça pourrait être ça donc il a préféré ça va donc vous devez plutôt craindre le créateur de tout ce qui nous arrive et non trop craindre ce qui nous arrive même lui aussi il va faire en sorte que ce qui nous arrive nous fasse beaucoup peur en fait de nous éprouver savoir ce que nous avons décidé de faire désormais là nous allons vraiment faire ce métier il consiste à craindre l'auteur et non l'élément qui a été fait par l'auteur et si on n'est pas il est maintenant des consciences Amen Amen Ah je veux me marier Ah je veux un boulot non mais signale que le monsieur qui l'écoute les gens il est très mauvais j'ai peur de sa réaction il sait que ça il va me prendre si seulement tu as peur de Dieu tu le soumettras ce que tu veux même si tu as peur de lui tu seras confondu à chaque jour tu vas changer de patron tu as même ton monsieur le patron le plus gentil toi il ne sait pas parce que Dieu quand il est contre toi la paix avec tout ce qui contient il perd ce pas dans une balance contre lui c'est vrai on dit je suis au point ah mais je sais de craindre Dieu maintenant en l'affrontant maintenant ce qu'il m'a dit là il sait qu'il va pas aller comment il sait ça faire à pratiser avec lui il faut qu'il le voit pour pouvoir s'arrêter dans la après il dit après il dit ça Dieu c'est la peine de Dieu de faire voir toi tu fais voir si tu te fais voir si jamais tu n'auras plus de faire voir tu penses ce qui a perdu en toi est Dieu c'est Dieu qui vient d'une paix de sa lutte sur la terre c'est Dieu qui vient d'une paix d'un instrument à travers qui voulait révéler quelque chose qui n'a pas pu révéler Dieu n'a pas pu parce que tu ne fais pas voir pas qui pas Dieu et tu crois en Dieu et tu confesses Dieu que Dieu nous aide à nous et saisis hein à la coubarou à la coubarou je sais qu'il nous arrête je sais qu'il nous arrête ça là ça termine jamais à savoir que tu as dit que les graines ça c'est de ça tu comprends pour couvrir ton visage davantage pour qu'il n'y ait pas d'autres qui cherchent Dieu laissons ces noms et puis allons-y derrière ce que ces noms sont venus proclamés c'est une équipe je vais parler alors doucement et puis maintenant considérez tout le monde qui est déjà élevé et qui est déjà béni et vous béni là parce que nous avons connué ceux qui la ont donné qui sont serviteurs mais d'abord l'honneur et la gloire est rendue à l'éternel car il dit moi l'éternel c'est là mon nom qui est entendé je ne donnerai pas ma gloire à un autre ça a lieu la gloire et la considération pour tous ceux qui m'appellent ça peut aller alors il dit la nature la création nous révèle qui est-il n'est-ce pas ça va le temps donc j'ai fait un petit résumé de ce qui n'est-ce pas par rapport à la mer quand tu regardes tu sais que le vent te sourcille la glorie puis la glorie puis c'est la mer sûrement qui a des vagues tu sais qu'il y a la cargion qui fait ça et tu ne vois pas c'est pourquoi tu ne vois pas pour l'adorer parce que ce qui tu voyais que tu as adoré ça c'est l'indulatrice maintenant quand tu brûles ce qui tu voyais que tu as adoré et ce qui tu ne vois plus maintenant adore ça ça te l'adore puis maintenant c'est une confiance basée sur les visibles par lesquelles tu as existé sinon on ne croit pas c'est quoi on va on n'a pas besoin hein amen puis Dieu soit bien et puis Dieu soit glorifié donc je préfère m'arrêter là parce que si je commence ça nous en vient quelque part parce que le message aujourd'hui là c'est très 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 grave aujourd'hui tant que t'assoi c'est vrai que t'assoi que tu as à savoir qu'il va après Dieu d'Asa qu'il va encore laisser comme ça mais Inch'Allah si tu me permets demain je te chante ce qu'il y a que tu nous bénisse que tu nous accords sa grâce mais je vais introduire quand même pour vous un homme peut-il monter sur un arbre qui n'a pas de branche est-ce que vous pourrez la question non hein dimanche prochain deux mains les deux poumes quand les deux poumes tu manges tu peux aller voir les deux manges tu les gratis hein mais quand ça ça démange aujourd'hui c'est pas vrai tu vas gagner et quand ça démange tu vas gagner quelqu'un avec les deux pouces démange ensemble ok donc on viendra mais je vous dis que le dimanche il vient c'est du feu parce que vous allez s'asseoir tranquillement et vous allez consommer ce qui je vais envoyer c'est du feu oui c'est du feu déjà tu dis que le cocotier n'a pas de branche il a demandé quand il sera propre qu'il y ait le cocot maintenant là-bas qu'il a puissé quoi tu es dans un bras tu n'as pas pensé ça non il y a des branches mais les branches où les branches sont pas au tronc ils sont là pourquoi en cas de cas ils courent le visage parce qu'ils courent c'est le visage le cocotier dimanche merci de nous avoir conduit dès le départ que cette parole est et à la fin encore tu as été avec nous et nous te bénissons je pense que ma part que toi à travers moi qui as voulu te révéler à tes enfants et tes nains je veux que tous ceux qui ont pu comprendre en ce jour de se graver dans l'esprit de se graver dans la mémoire tu es Dieu que tu fais toutes choses que je veux te bénir et te confier davantage je dis davantage parce que déjà la vie est entre les mains davantage c'est-à-dire de laisser faire ton travail que tu as déjà commencé depuis le jour j'ai commencé à exister par ton fait que tu ouvres les yeux afin qu'ils t'envoyent afin qu'ils t'envoyent dans leur vie de tous les jours afin qu'ils t'envoyent dans la nature afin qu'ils t'envoyent dans tout ce qui les entoure et ce qui ce qui le fait et ce avec quoi ils font toujours quand tu entoures quand tout a été fait par ta parole et rien de ce qui a été fait n'était sans cette parole donc au fond de chaque chose que tu accueilles ta parole se trouve dedans et que ces paroles soient révélées pour ta gloire je prie pour ceux aussi qui ont des soucis au fond de leur cœur et qui souhaiteraient entendre une parole de bénition de la part de l'homme de Dieu que je suis éternel que cette bénition les arrive que cette travail les arrive accorde-le à ceux dans leur cœur ils cherchent quand tu as dit que celui qui fait de toi délice son cœur ton droit aussi à son cœur dans l'air de comprendre qu'il n'a que toi ce qui soit délice de la vie et en sorte que tu puisses répondre aux besoins de notre cœur aussi et tu as aussi dit que toi l'éternel toi l'éternel quand tu as l'hébergé l'homme ne peut rien manquer et si nous en concordons tous les jours c'est pas que parfois c'est nous qui voulons te conduire dans nos volontés et autres alors que nous ne pouvons te servir mais te servir avec notre volonté aide-nous à savoir te servir à tout ce que tu fais concours nécessairement à ceux qui te donnes la force de marcher avec toi donne la sagesse de te comprendre donne l'impresence nécessaire donne-nous et restons ceux qui ont besoin de te restaurer et apportent la paix dans le foyer de ceux qui ont besoin de cette paix éternel celui qui traverse un chagrin qui le prend quelque chose et que le cœur est un peu de connaître qui le fait saigner en ce moment âme m'a dit que c'est toi qui blesses mais tu ne seras pas seulement blessé mais tu sais qu'il y en a que toute la gloire soit envers toi seul alors que le cœur est saine de toi pensé à ta parole à ta parole c'est ta main pour laquelle tu fais toutes choses je vais ramener ton père en tes mains et continue bien ce que tu es pour eux car tout ce que tu es pour nous n'est pas pour nous c'est pas pour nous que nous ne savons pas mais donne-nous de réaliser davantage ces choses puis ton nom soin Amen Dieu vous garde et vous accoste la grâce pour toi qui cherche l'éternel Dieu et non ce qu'il possède toi qui veux connaître la vérité sur la création du monde et les choses de cette vie rejoins le centre missionnaire de la parole révélée situé au plateau de Cuy Carrefour Sodeci car le maître du réveil est là le messager de l'alliance Zongranal Jean-Pierre pour tout renseignement contactez le 07 68 69 62 visitez le site web www rabouni jpz point net je répète rabouni jpz point net rabouni avec 2b que dieu vous bénisse 1 1 2